Bienvenue à cette conférence intitulée « La science chrétienne, la loi du bien pour tous ». Notre conférencier, Roger Glockport, est praticien et professeur de la science chrétienne. Il est originaire du Togo, un pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Après avoir quitté l'enseignement, il a travaillé pour deux organisations internationales. À l'expiration de son mandat au sein de l'ONU, M. Glockport a prié pour savoir comment orienter sa carrière professionnelle et il s'est senti guidé vers la pratique de la science chrétienne à plein temps. Durant sa jeunesse, M. Glockport ne s'attendait pas à connaître un jour le chemin qui mène vers une vie meilleure. Sa rencontre avec la science chrétienne a été déterminante. En lisant « Science et santé » avec la clé des écritures de M. Bacarelli, il est parvenu à trouver l'emploi et le logement dont il avait désespérément besoin. Depuis lors, il n'a eu d'autre désir que de consacrer tous ses efforts à l'étude et à la pratique de cette science afin d'aider les autres à surmonter les obstacles, à l'instar de M. Bacarelli. M. Glockport est l'un des membres fondateurs de l'organisation de la science chrétienne à l'université de Lomé. Il est aussi l'un des premiers membres de la première église du Christ scientiste Lomé au Togo. Il a servi son église à tous les postes d'officier et dans différents comités. Il vit avec sa femme et ses enfants à Lomé. C'est avec un flot d'amour que M. Glockport parle de la science chrétienne en tant que membre du conseil de conférence de la science chrétienne. Vous pouvez poser vos questions aux conférenciers par discussion en bas de l'écran. Vous trouverez questions et réponses sur le site de première et deuxième église du Christ scientiste Paris-France. Un enregistrement réalisé pendant la conférence sera mis en ligne dès que possible. Bienvenue, M. Glockport. Merci, chers amis, chers amis théophiles. Bonsoir ou bonjour selon l'endroit où nous nous trouvons. Je vous remercie à mesdames et messieurs, chers amis qui sont au bout des ondes. C'est un agréable plaisir, une grande joie pour moi de pouvoir m'entretenir ce jour avec vous sur un sujet très, très important, la valeur de la science chrétienne. Dans la conférence, je vais être très court pour laisser la possibilité aux gens de poser des questions afin qu'on puisse approfondir davantage le message. Dans cette conférence, chers amis, intitulée « Science chrétienne, la loi du bien pour tous », je vais définir la science chrétienne et donner quelques exemples de son application dans la guérison des maux physiques, notamment le manque des ressources. Car c'est par cette faille, le manque, que la science chrétienne est entrée dans mon existence pour me donner une paix et une stabilité que l'argent ne peut acheter. Dans cette science, j'ai trouvé ce que Paul appelait, en parlant aux efficiens, « Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6, verset 11. Et le manque est bien évidemment une de ces ruses-là, un de ces démons-là que Christ Jésus nous donna l'ordre de chasser. Parlons d'abord de ce que l'on nous a appris au sujet du bien. L'encyclopédie Universalis définit le bien comme « ce qui est utile ou apte à satisfaire nos besoins ». Jusque-là, c'est bon. Mais très rapidement, il va, l'encyclopédie va distinguer deux types de biens. Le bien naturel et le bien économique. Tandis que le bien naturel peut être libre et gratuit, par exemple l'air que nous respirons, le bien économique, par contre, est forcément rare. En plus, il est produit par une activité humaine. Par exemple, ce vêtement que je porte. Comme on peut le voir, l'idée du bien économique renvoie implicitement à une inégalité d'accès à une insuffisance du bien pour tous et de là suggère que le fait de manquer est inévitable pour certains biens. C'est en rapport avec cette conception dite économique du bien que la plupart d'entre nous à un moment ou l'autre avons souffert ou souffrons encore du manque de quelques biens qu'il s'agisse de la santé, de l'argent, de l'emploi, de la compagnie, du logement, etc. Nous avons un accès limité ou insuffisant au bien parce que nous entretenons dès l'origine une conception limitative du bien et nous cherchons le bien à une source matérielle. La science chrétienne rejette l'opinion humaine restrictive à l'égard du bien et nous invite à un changement de paradigme par rapport à ce sujet. Elle nous enseigne que notre approvisionnement en bien est la conséquence d'une ouverture de notre conscience à une reconnaissance spirituelle et non matérielle du bien. Dans le livre d'études de la science chrétienne « Science et santé avec la clé des écritures » L'auteur Mary Baker Eddy, celle qui a découvert et fondé la science chrétienne, nous révèle le concept plutôt spirituel du bien sur lequel nous pouvons apprendre à fixer fermement notre pensée si nous voulons nous assurer un accès de plus en plus certain à tout le bien dont nous avons besoin dans notre expérience. Mary Baker Eddy écrit dans « Science et santé » ce qui suit en tant que définition du bien. En anglo-saxon et dans 20 autres langues, le mot « good » en français « bon » ou « le bien » sert à désigner Dieu, God. Science et santé, page 286, à partir de la ligne 16 à 18. Vous l'avez bien entendu. Le bien, nous dit la science chrétienne, c'est Dieu. Donc, le bien n'est pas un objet économique puisque Dieu, nous dit la Bible, est esprit ou entendement. Il n'est pas physique. Le bien ne peut pas être rare puisque Dieu est omniprésent et donc abondant, infini. La Bible dit que Dieu remplit les cieux et la terre. Enfin, le bien ne peut pas être le produit d'une activité humaine puisque c'est Dieu qui fit toutes choses par sa pensée. C'est lui qui appelle et les choses arrivent. C'est lui la seule cause et le seul créateur de l'homme et de l'univers. Selon les Écritures, justement, en parlant de Dieu, Paul dit aux Colossiens chapitre 1, verset 16 « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » C'est Colossiens 1, verset 16. Pour ceux qui nous suivent, dans le box de chat, toutes les citations que je suis en train de donner sont accessibles à ce niveau. Vous pouvez cliquer sur le box du chat et vous verrez l'ensemble des citations que vous entendrez le long de cette conférence. On voit ici que le bien de Dieu est tout en tout. La suite de la définition du bien par Méribé, qui se termine comme suit. Les Écritures déclarent que tout ce qu'il fit, ça veut dire tout ce que le bien fit, tout ce qu'il fit est bon, comme lui-même, bon en principe et en idée. Par conséquent, l'univers spirituel est bon et reflète Dieu tel qu'il est. Le bien n'est pas une chose. C'est plutôt lui, l'auteur, le père et la mère de toutes choses. La réalité, c'est lui. La substance, c'est lui. Le réel, c'est lui. La Bible nous apprend que la grandeur du bien, la puissance du bien, la force du bien et l'intelligence du bien n'ont point de limite. Le bien n'a pas de limite. Chers amis, la science nous enseigne qu'il n'y a pas, qu'il n'y a de réel que ce qui reflète Dieu, le bien. Nous vivons en réalité dans un univers peuplé de bien, dans une vie remplie de bien où les opportunités infinies et les ressources illimitées sont là et accessibles pour tous. Nous pouvons faire confiance en cette vérité et nous calmer puisque tout ce que Dieu, le bien, a fait était bon et qu'il fit tout ce qui a été fait et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le bien, il s'ensuit que le mal, c'est-à-dire le manque de bien ou l'absence du bien qui est par sa nature même le contraire du bien, n'a pas d'origine véritable. Il est irréel. La science chrétienne nous apprend ainsi à reconnaître que tout manque n'est qu'apparence et doit être reconnu comme tel pour être chassé et dépouillé de toute réalité. Cette existence apparente du manque se trouve uniquement dans la conscience mortelle, dans une acceptation du concept matériel du bien. Et une fois, cette erreur de pensée, cette faute de logique, des tweets de notre conscience par l'admission de la vérité scientifique conserve à tous les étudiants. L'erreur ne se m'adresse plus à notre expérience. Mais comment pouvons-nous éliminer une erreur de pensée de notre conscience ? Vous le prendrez dans ce qui m'est arrivé et que je vais vous raconter maintenant. J'étais né dans une famille polygame de quatre femmes pour un seul homme. Ne riez pas, c'était la culture, c'était la pratique. Au milieu d'une fratrie de 18 enfants, c'est tout un village. Et cela, dans une ferme reculée d'un pays sous-développé qui est à la fois une ancienne colonie allemande puis une colonie française qui a eu son indépendance en 1960. Je vous parle de mon pays, le Togo, en Afrique de l'Ouest. Je vais être sérieux. Croyez-moi, j'ai vécu une des plus rudes et longues expériences de dénuement et de privation. Au point que l'idée même qu'on puisse guérir de la pénurie ne m'a jamais traversé la pensée. Le manque du nécessaire vital était ma culture. c'était mon vécu quotidien. J'ai manqué de tout, même de l'amour, de tout, j'ai manqué de tout, sauf de l'amour inconditionnel d'une mère dévouée. Elle est toujours vivante et je lui en suis très, très, très reconnaissant. Lorsqu'au prix de mille abnégations et de persévérance, je parvins à m'extraire du milieu paysan et sur le point d'obtenir un diplôme universitaire en ville, mes difficultés financières se sont sévèrement aggravées encore plus. Ne trouver rien à manger des journées entières et porter des vêtements usés en public. J'en savais quelque chose. Mais lorsqu'il arriva un moment où il m'était impossible de trouver un petit logement stable, là, sur le point, là, j'étais sur le point de craquer, passant des nuits sans sommeil pendant plusieurs mois. C'était au cours d'une de ces pénibles nuits que j'ai surpris une émission radio sur la science chrétienne pour la première fois, parlant de Dieu en tant qu'amour divin qui répond à tout besoin humain. Je passais des nuits sans sommeil et c'était au cours d'une de ces nuits difficiles que j'ai écouté pour la première fois une émission sur la science chrétienne intitulée dans lequel on a parlé de l'amour divin qui répond à tout besoin humain. Rappelez-vous que tout à l'heure dans la définition du bien, on nous a dit que c'est ce qui satisfait nos besoins, ce qui est utile à satisfaire nos besoins. Mais l'émission que j'avais écoutée m'a dit que l'amour divin répond à tout besoin humain. j'ai compris que c'était là le bien suprême qu'il me faut absolument comprendre et obtenir. Et sur ma demande, science et santé avec la clé des écritures de Mary Baker Eddy m'a été envoyée. Et profitant donc de mes nuits d'insomnie, j'ai lu en continu ce livre et je l'ai terminé en une semaine. L'effet immédiat de cette lecture intensive m'a surpris. D'abord, mes angoisses ont commencé par diminuer. Puis, peu à peu, j'ai retrouvé le sommeil qu'importe l'endroit où je pouvais me poser la tête la nuit. Au bout d'un mois, je rencontrais au hasard quelqu'un qui m'a permis le même jour d'aller signer un petit contrat de six mois renouvelable pour un travail intéressant et de trouver une chambre à ma taille à louer. Mes deux besoins les plus urgents à cette époque-là ont été satisfaits en même temps le même jour. La pensée erronée que j'avais de moi-même en tant que mortel déshérité et de la substance en tant que quelque chose de matériel extérieur à moi et insuffisant par nature. Cette erreur de pensée, ce démon, cette ruse du diable, ce mensonge du menteur a été détruite de ma conscience par les idées spirituelles puisées dans le livre que j'ai lu. que j'ai lu. Cette erreur a été corrigée et remplacée par la vérité spirituelle de l'homme parfait que nous sommes et de l'abondance des capacités et des ressources dont Dieu, le bien, nous a dotés et bénis en suffisance. Le résultat, c'était la révélation en quelques minutes de ce dont j'avais grand besoin, là même où il semblait intouvable des mois durant. Au-delà de l'immense soulagement que cette guérison m'avait apporté en son temps, il y a bien une plus grande récompense qui, lui, ne m'a jamais quitté. Moi qui n'avais personne ni rien sur qui compter à l'heure du besoin. Je l'ai saisi comme Jacob saisit l'ange qui lutta avec lui jusqu'au levé de l'aurore dont on nous parle dans le livre de la jeunesse dans la Bible et je ne l'ai plus laissé partir. Cela m'a permis plus tard d'aller plus loin dans la vie tant académiquement, professionnellement que spirituellement. Cette récompense, c'était la conviction que j'ai acquise que j'ai trouvé l'Emmanuel ou Dieu avec nous, que j'ai trouvé le consolateur promis, que j'ai trouvé la présence de l'amour divin qui a toujours répondu à tout besoin humain et il répondra toujours au milieu de nous, que j'ai trouvé le secours de Dieu qui ne manque jamais dans la détresse. Son nom est la science chrétienne. pour moi, c'est un appui impersonnel toujours disponible pour tous et partout. Pourvu que l'on se tourne vers elle, se tourne vers ses explications comme un petit enfant, comme si c'était Dieu lui-même qui nous parle. Justement, dans l'un de ses écrits intitulés « Rudiment de la science chrétienne », Mary Becker et dit « définit la science chrétienne comme la loi de Dieu, la loi du bien qui interprète et démontre le principe divin et la règle de l'harmonie universelle. Vous trouverez cette citation en bas dans la discussion. Rudiment 1, verset 2, ligne 2. « Retenez bien ce fait scientifique comme un petit enfant. L'harmonie est universelle. L'abondance est universelle. Nous déterminons notre harmonie individuelle et notre bonheur en admettant le bien Dieu comme seule réalité. C'est à nous de l'admettre. La Bible n'avait pas beaucoup d'attrait pour moi jusqu'à ce que je lise le livre d'études de la science chrétienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, Science et santé avec la clé des écritures de Mary Becker et dit, je l'ai lu de bout en bout. Il en est de même de la question de la guérison spirituelle car je n'en voyais pas du tout la faisabilité et cela ne m'intéressait pas. Mais depuis que j'ai commencé à examiner Science et santé de près, la Bible est devenue pour moi l'autorité suprême en matière de vérité. Un lieu de rencontre personnelle avec Dieu et mon livre de prédirection et mon livre de compagnie passe partout. Science et santé n'est pas une Bible parallèle ni un livre destiné à remplacer la Bible. Au contraire, ce livre, tel que son titre l'indique, est vraiment une clé qui permet au lecteur d'ouvrir les portes de la Bible, d'accéder au contenu spirituellement inspiré et pratique de la Bible. Lorsque dans la Bible, les prophètes de Jadie, le Seigneur Jésus-Christ lui-même et les apôtres appellent le monde à avoir foi, il voudrait dire avoir foi dans la totalité du bien. Dieu et donc avoir l'incrédulité totale à l'égard du mal. Le néant du mal n'est pas un débat ni le point de départ de la science chrétienne. Le néant du mal, c'est une conséquence nécessaire de la totalité du bien et nous devons essayer de le reconnaître comme un petit enfant. Si le bien, Dieu, est tout en tout, comment peut-il y avoir plus que tout ou moins que tout ? Reconnaître la totalité du bien, c'est cela laver nos mains dans l'innocence, comme le disait le salmiste. C'est cela nous donner le cœur pur qui nous permet de monter à la montagne de l'éternel ou de voir Dieu, c'est-à-dire de guérir spirituellement. Cette précieuse méthode divine de guérison que Jésus utilisait mais qui fut malheureusement perdue a été finalement redécouverte, expliquée et rendue accessible à toute la terre dans le livre d'études de la science chrétienne. Ce livre s'étudie avec la Bible. Il corrobore et explique aux lecteurs les versets de la Bible en faisant ressortir leur portée spirituelle et leur application dans tous les âges et à toutes sortes de problèmes individuels ou collectifs. Dans les années 90, un petit groupe de lecteurs assidus de sciences et santé en Afrique avait décidé d'installer les bases d'une église de la science chrétienne dans leur ville. Dans le manuel de l'église mère, un autre livre de Mary Beckeridi, celle qui a fondé la première église du Christ scientiste à Boston, et bien dans ce livre manuel de l'église mère, Mary Beckeridi précise que le but d'une église de la science chrétienne est de commémorer la parole et les œuvres de notre maître et de rétablir le christianisme primitif et son élément perdu de guérison. Ses amis se sont cotisés pour se louer un local bien situé qu'ils consacrèrent exclusivement à leurs activités d'église. mais très vite, ils se trouvaient confrontés à un pressant problème d'insuffisance de membres et de ressources. Le propriétaire des lieux, passant par une contorsion du droit, réussit à casser le contrat initial qu'ils avaient signé et il soumit les locataires à une augmentation des loyers à sa guise chaque trimestre. La crainte que le nombre limité de membres, à peine une dizaine, ne puisse pas faire face aux paiements qui montaient chaque mois était évidente. En plus, plusieurs d'entre eux étaient chômeurs, manquant de quoi entretenir leur propre vie. Face à cette situation, un comité a été nommé pour considérer spirituellement le problème et trouver une solution. Et trouver une solution. La peur de se désintégrer pour manque de membres et d'argent pour maintenir le groupe a été détectée par le comité et ils se sont mis à prier pour vaincre cela. Et cette peur a été vaincue grâce à la prise de conscience que, comme l'a dit Jésus-Christ, Matthieu 19, verset 26, « À Dieu, tout est possible. » Aux hommes, c'était impossible, mais à Dieu, tout est possible. En priant, le comité a pu voir que la vraie substance et l'accès à elle sont plutôt spirituels et que Dieu, le bien, est la seule source véritable d'accès au bien. La seule source d'approvisionnement en bien pour tous. Et nous sommes un avec ce bien. Dans Science et Santé, nous lisons « L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi, arriverions-nous plus facilement au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchons dans l'âme. » Science et Santé, page 60. L'âme est un synonyme de Dieu, le bien, comme nous l'avions déjà défini. Cela veut dire que notre bien ne se trouve pas à l'extérieur, loin de nous. Au contraire, c'est le pouvoir même qui nous fait vivre, qui nous donne la vie, qui nous maintient. Nous sommes l'expression de l'âme, l'expression du bien infini. La Bible dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Dans le bien, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte des apôtres. En plus, le comité a été inspiré d'impliquer tous les membres dans une prière, leur demandant d'étudier chaque jour la définition que Mary Baker dit « Donne au mot Église » dans Science et Santé, qui commence par Église, « La structure de la vérité et de l'amour, tout ce qui repose sur le principe divin et en possède. » Page 582. Cette définition était de surcroît lue au pupitre par le premier lecteur à la fin des annonces à chaque service du dimanche et de réunion du mercredi soir. Le premier lecteur chaque dimanche et chaque mercredi reprend cette lecture de la définition qui est donnée de l'Église dans Science et Santé, le livre d'études de la science chrétienne. pour faire court. Résultat des courses, ce groupe n'a pas été dissous. Au contraire, il a prospéré et prospère encore. Des guérisons ont été obtenues parmi les membres, des ajustements se sont mis en place et des initiatives ont été prises au moment de quitter l'endroit là. Le groupe a réuni les moyens de s'acheter un loupin propre à lui. Et lorsque ce nouvel endroit commença à devenir trop exigu en raison de l'augmentation rapide des membres et des enfants de l'école du dimanche, les mêmes prières ont repris. Cette fois-ci, le groupe n'a pas seulement acquis une plus vaste propriété. il s'est construit un édifice d'église en bonne et d'une forme et qui a pignon sur rue. Cette église n'a pas manqué de membres ni de ressources dont elle a besoin pour continuer à bénir et à ennoblir la race. la démonstration des ressources qu'elles soient humaines ou financières ou autres dans nos églises dans nos familles est le résultat d'une adhésion collective disciplinée et inspirée des membres aux préceptes éprouvés de la science chrétienne. Mary Baker Eddy déclare dans Science et santé La pensée dirigée tout entière vers l'accomplissement d'une chose honnête rend cet accomplissement possible. La substance est spirituelle. Ce n'est pas une accumulation de matière à rechercher péniblement ou à gagner laborieusement et elle n'est jamais extérieure à notre véritable moi. Nous pouvons honnêtement et intelligemment revendiquer et affirmer de manière persistante le fait scientifique qu'il n'y a dans le royaume de Dieu ainsi que dans notre expérience individuelle rien de tel qu'un manque qu'il s'agisse de la santé qu'il s'agisse des ressources qu'il s'agisse de compagnie ou de quelque chose d'autre. Sur la base de la totalité du bien et de l'inclusion de l'homme dans cette totalité nous pouvons affirmer et reconnaître notre droit divin à toute véritable substance et suffisance. Chacun de nous peut réaliser et comprendre que le bien Dieu est omniprésent même là où le problème semble exister. Que le bien Dieu est omniscient la source de toutes les idées justes y compris l'idée d'accès infini au bien et que le bien Dieu est omnipotent le seul pouvoir opérant partout. Une fois que ces vérités éternelles ont remplacé les concepts et les sentiments erronés précisément entretenus dans notre pensée, la guérison est un fait accompli, peu importe la complexité de la situation. Notre maître dit, nous parlons de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. La priorité pour nous ne doit pas être la guérison tout de suite, mais la recherche et l'absorption de la vérité spirituelle. L'obscurité ne se dissipe pas simplement parce que nous désirons qu'elle disparaisse. C'est la lumière que nous devons chercher et maintenir vive. Alors, les ténèbres n'apparaîtront plus. La lumière, c'est la vérité spirituelle. C'est la vérité spirituelle concernant Dieu, l'homme et la réalité, ainsi que la science chrétienne nous la présente, qu'il nous faut travailler à connaître et maintenir dans notre pensée. Alors, la guérison nous sera donnée par dessus. Maintenant, parlons de la vérité. Qui sommes-nous en vérité, vous et moi ? quelle est la vérité divine nous concernant ? Qu'est-ce que l'homme ? C'est une source féconde de malheur et de misère de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Et il est très important que nous nous connaissions bien dans la science. Lorsque nous parlons ici de l'homme en science chrétienne, nous ne faisons pas référence à ce que la Bible appelle l'homme né de la femme, l'homme charnel, l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. La Bible elle-même ne donne aucune valeur à cette espèce d'homme-là. Dieu lui-même aussi a condamné ce genre d'homme constitué de poussière à souffrir puis a retourné dans la terre d'où il a été pris. Dieu lui a dit en lui disant car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3 verset 19 Tu es néant et tu retourneras à ton néant primitif. L'homme mortel c'est du néant. Alors quel homme sommes-nous réellement? Sans nous en rendre compte nous sommes l'homme véritable. Nous sommes l'homme approuvé par Dieu. L'homme béni de Dieu pour dominer sur toute la terre. Nous sommes l'enfant de Dieu créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1 verset 26 Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Cet homme n'est pas à voir par les yeux mais à comprendre par notre intelligence là même où nous apparaît l'homme mortel. L'homme que nous sommes étant la ressemblance de Dieu nous n'avons pas d'intelligence séparée de Dieu ni une seule qualité qui nous dérive de la divinité. puisque Dieu est esprit nous comprenons que nous sommes spirituels incorporels maintenant. Puisque Dieu est éternel nous comprenons que nous sommes immortels infinis et illimités maintenant. Puisque Dieu est pur nous comprenons que nous sommes innocents de toute impurité de toute infection du mal. À un moment où mon visage était couverte de vilaines plaques me démangeant atrocement et s'étendant rapidement sur le reste du corps j'ai passé une longue nuit à reconnaître l'homme véritable que nous sommes tel que décrit si déçu. Le lendemain les plaques ont disparu de mon visage et de ma poitrine et elles n'ont plus réapparu jusqu'ici. Je connais une femme qui était sérieusement malade parce qu'elle croyait que sa voisine l'avait envoûtée. Mais lorsque nous avons réfléchi ensemble pour savoir ce que c'est que l'homme véritable elle-même et toutes ses voisines elle a été complètement guérie presque instantanément. Jésus fut le prototype de ce vrai homme qui eut jamais foulé la terre bien qu'ayant eu une forme matérielle comme on pouvait comme on en voit un peu partout Jésus dépassa la matière échappa au péché à la maladie et à la mort physique puisqu'il ressortit de la tombe le troisième jour après son crucifiement et son enterrement et il échappa à la pesanteur et à l'attraction terrestre puisqu'il marcha sur les flots et s'éleva au-dessus des nuages. Jésus fut et il est le vrai roi le vrai homme l'homme parfait le roi parfait de l'esprit gouvernant l'humanité l'attirant vers Dieu ayant tout pouvoir à la fois spirituelle et politique sur toute la terre. Dieu l'a choisi et envoyé pour nous servir de modèle à aimer et à émuler le Christ ou le pouvoir guérisseur de Dieu que Jésus illustra si brillamment par la pureté de sa vie et les guérisons qu'il opéra. Ce n'est pas sa personnalité humaine qui faisait ses œuvres mais la divine mentalité qu'il entretenait, sa conscience de la totalité du bien qui l'animait et que la science chrétienne nous explique aujourd'hui. Jésus fit à ses disciples une importante confidence sur la nature et l'origine de son pouvoir guérisseur. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 5 verset 30 il leur dit je ne puis rien faire de moi-même en tant que personne physique je ne puis rien faire. Puis il compléta plus loin sa définition Jean 14 verset 10 le père qui demeure en moi c'est lui qui fait les œuvres. Qu'est-ce que ce père et comment demeure-t-il en lui? Mary Baker est dit en 1866 à un moment douloureux de sa vie capta un aperçu de ce pouvoir divin pendant qu'elle méditait un passage de la Bible et elle en fut guérie. Alors elle consacra le restant de sa vie dans la prière et la recherche biblique pour traquer, déterrer, dépoussiérer, expérimenter et documenter ce Christ afin de le mettre à la disposition de tout le monde. Son livre principal « Science et santé avec la clé des écritures » contient l'exposé complet de ce système scientifique de la guérison divine de Jésus. C'est vers ce livre de logique spirituelle qu'il nous faut tourner très humblement avec un esprit de curiosité pour en apprendre davantage sur la guérison chrétienne et ses bienfaits. Ce livre a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1875 et est traduit à ce jour dans presque toutes les grandes langues parlées dans le monde. pour finir dans cette conférence nous avons parlé longuement de la science chrétienne que nous avons définie comme étant la loi du bien Dieu qui nous permet de démontrer la présence de l'abondance et de l'harmonie. Nous avons montré que le manque ou n'importe quelle discordance n'est qu'apparence. le résultat de notre ignorance concerne à Dieu et le rapport scientifique qui existe entre lui et nous. C'est pourquoi nous avons dit que la recherche et l'acquisition de la vraie compréhension de Dieu nous guérit. Nous pouvons démontrer cela par nous-mêmes. La vraie compréhension de Dieu est spirituelle. Dieu est le bien. C'est notre compréhension de Dieu. C'est cette compréhension de Dieu que Jésus possédait et qui lui donna l'influence vivifiante exceptionnelle que nous lui connaissons. La science chrétienne décrit et explique aujourd'hui cette vraie compréhension pour tous. Nous donnant ainsi toutes les armes pour renverser les fortes restes du mal et nous détourner de l'iniquité. dans le récit biblique où Job était frappé par une série de malheurs. Trois de ses amis dont Elie lui avait rendu visite pour l'encourager et le consoler. Elie dit à Job ce que Dieu attend de lui et de nous tous pour nous sauver. Job 36 versets 11 et 12. s'ils écoutent et se soumettent ils achèvent leurs jours dans le bonheur leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas ils périssent par le glaive. Job a écouté et il a été restauré dans ses biens. Et nous saurions-nous être obéissants aux enseignements de la science chrétienne. Question à méditer. Merci pour votre aimable attention. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage